Bonjour, l'intelligence n'est pas une qualité que certains auraient et d'autres non. Elle est un défi à relever de tous les instants. Dans les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Edgar Morin nous rappelle que l'accroissement des savoirs scientifiques et du progrès mettent certes fin à certaines illusions, mais génèrent en elles-mêmes de nouvelles cécités qui créent des erreurs inédites et de nouvelles illusions. L'intelligence appelle donc un processus continu de remise en question. Tel est le sens de l'intervention de l'économiste Guy Massé à l'occasion des 20 ans du master intelligence économique de Poitiers dont il fut le cofondateur. Pour ce qui me concerne, ça fait 20 ans ou presque, que je prêche dans un quasi-désert, au royaume des illusions et au royaume des préjugés. Alors, Albert Einstein quand même, triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, tout progrès se heurte à la tyrannie des idées dominantes, des établissements dont elles émanent. Alors, moi, en 180 secondes, dans cette multitude d'illusions, je vais en aborder trois. Je vous en propose trois. Première illusion, celle de l'information, par rapport à la connaissance. Deuxième illusion, celle du contrôle par rapport à la contagion, ou celle de l'ordre par rapport au désordre. Et troisième illusion, celle des élites économico-politiques ou politico-économiques avec convenance. Première illusion, il faut s'en former. Non, 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 non. Il faut comprendre. Comprendre, donc, par rapport à un passé, et par rapport à un projet. Ce qui est fondamentalement différent. C'est le problème de la connaissance. Et moi, j'écris connaissance en deux mots. Connaissance, et là, je me réfère au passé, ou connaissance, et là, je me réfère au projet. Et ça n'a rien à voir avec le savoir, rien à voir avec l'information. Deuxième illusion, il faut faire plus. Non, 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 non. Il faut faire mieux. Soit faire différemment ce que les autres feront déjà, soit faire ce qu'ils ne feront pas. Et dans les deux cas, c'est un désordre. C'est un désordre. Alors j'appelle ça, moi, la malédiction du signe noir, ou le syndrome du saumon. C'est l'ordre des biens, et le désordre du vivant. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Troisième illusion, donc la dernière, la déconnexion des élites. Vieilles recettes, et nouvelles donnes. Nos logiciels politico-économiques sont datés, nos logiciels sont bloqués. Et en économie, ils sont bloqués depuis 80 ans, c'est-à-dire depuis Keynes. On est resté au train glorieuse et à la croissance. Donc nous vivons une triple crise. Une crise sénile, de sénilité, pour tout ce qui concerne les territoires, pour tout ce qui concerne l'industrie. Une crise juvénile, pour tout ce qui concerne l'économie numérique, l'économie des réseaux, l'économie de la gratuité. Et une crise politique, c'est la crise des États et de nos démocraties ponctuelles, quinquennales, par rapport à la démocratie continue ou liquide du Web 3.0. Savoir imaginer est plus périlleux, plus difficile, plus dangereux que savoir se souvenir. C'est Ben-Gurion qui le dit, c'est pas moi. Merci. Voilà. Connaître et agir. Autrement dit, toute connaissance porte en elle-même les germes de son action. Ainsi, comment lutter contre l'illusion de l'information ? Eh bien, en changeant de focale, en modifiant ses repères, en reliant le connaissance, qui se réfère au passé, au co-naissance, qui s'intéresse au projet. Prenons l'exemple de la Chine. Pour comprendre sa stratégie de puissance, il faut lire un ouvrage, tel que La guerre hors limite, mais aussi utiliser des cartes qui permettent de voir la situation autrement. Par exemple, ici, avec les yeux de l'armée populaire chinoise concernant les nouvelles routes de la soie. Pour combattre l'illusion du toujours plus, il faut tout d'abord éviter les océans rouges de l'hyper-compétition, découvrir de nouveaux espaces, les océans bleus inexplorés. Nous en reparlerons. Il faut également remettre en question une organisation paralysée, car fondée sur l'ordre des biens, paralysée face à l'agilité du désordre du vivant. Enfin, pour combattre l'illusion des élites et leur déconnexion, il faut sortir du déni et de la cécité, accepter les points de vue différents et négocier. sans quoi l'effondrement et la guerre finissent par arriver. Voilà, vous l'avez compris, c'est avec les lumières du passé que l'on se dirige dans l'obscurité de l'avenir. N'est-ce pas, Samuel ?